Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pris, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Captain Tsubasa Rise of the Champions, et aujourd'hui on va continuer la série consacrée au Real Madrid, cette fois-ci on va étudier les milieux de terrain, à savoir Luis Fago, Claude Makelolo et Zinedine Zedan. Et du coup c'est la seule fois que je dirais Fago de la vidéo, puisque c'est censuré dans Ronk, et étant donné que Youtube est un peu débile et que je me suis déjà fait censurer et que j'ai dû recommencer une vidéo, puisque j'avais dit un truc qui était... c'était la vidéo sur Liverpool, il n'avait pas surpris que je dise Pou plusieurs fois, et étant donné que dans Fago il y a un mot qui généralement passe très mal auprès de Youtube, je vais dire le nom Figo, et puis on n'est pas là pour débattre, évidemment ce qui pose problème dans le faux nom, effectivement c'est une injure, le problème c'est que Youtube est un peu débile et ne comprend pas que je ne suis pas en train d'insulter des gens en disant ça. Donc, voilà, désolé, mais je vais devoir dire Figo pendant le reste de la vidéo, sinon je ne pourrais pas la publier. Bref, du coup, pour apprendre à créer Luis Figo, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que par exemple, il a dû mettre un autre nom que le nom du personnage dans le manga, sinon il se fait censurer sur Switch. Après, je ne sais pas si la censure est présente sur PS4, PS5 ou PC, vous me direz. Bref, pour créer Luis Figo, alors du coup, type de corps musclé, puisque ce n'est pas une crevette dans le manga, donc autant refléter ça. Pour la taille, vous voyez, on est au niveau de la quatrième couleur de peau sur la première ligne en partant de tout à droite, et au niveau de la taille de la tête, on est au niveau de la première couleur de peau vers la gauche en partant du milieu. La couleur de peau, vous voyez, c'est la numéro 2, et vous mettez style de manche normal, puisqu'on n'a jamais vu Figo avec un autre style de manche. Le visage, le visage c'est le 55. Pour la taille et la position, vous allez tout à droite, et pour la commission des lèvres, vous allez de croix vers la droite en partant de tout à gauche. Les cheveux, les cheveux ce sont les 89, c'est ce qu'on avait utilisé pour Brolin par exemple. C'est ce qu'il y a de mieux pour Figo. Et vous mettez la couleur de cheveux numéro 4. Les yeux sont le numéro 3, pour la taille vous allez un cran vers la gauche en partant du milieu, et pour position et espacement, vous allez un cran vers la droite en partant de tout à gauche. Les iris, les iris vous allez un cran vers la droite en partant du milieu, et vous prenez ce noir là, attention c'est pas le noir de base. Les sourcils sont le numéro 26, et pour la couleur c'est la numéro 5. Le nez c'est le 54, et pour la position c'est un cran vers la droite en partant tout à gauche, et la taille c'est deux crans vers la gauche en partant du milieu. Vous voyez, c'est complètement le nez de Figo dans le manga. Et sa voix c'est la numéro 9. Allez, du coup, stat technique compétence. Alors, au niveau des stats, alors c'est un personnage recyclé de Waru, puisque oui c'est vrai, je ne l'ai pas reprécisé en début de vidéo, mais bon, vous avez l'habitude, quand c'est des images fixes, c'est que le personnage ne vient pas de moi, et généralement il vient de Waru, de toute façon je le reprécise toujours dans le titre, mais encore une fois, merci mon Wawa pour les screens, sinon il n'y aura pas de série sur le réel. Du coup, au niveau des stats, Waru m'a expliqué que c'était un personnage recyclé, donc c'est pas 100% fidèle. Après, c'est très bien, si je devais juste faire une toute petite remarque, c'est peut-être que j'inverserais la stat de technique avec la stat d'attaque, sinon c'est une très bonne répartition pour Figo. Donc voilà, je vous conseille de mettre 92 en technique et 90 en attaque, sinon suivez ce qu'a fait Waru, 80 en défense, 78 en puissance et 88 en vitesse. Pour les techniques, alors du coup, ça c'est un vieux personnage qui date d'avant ce qu'il y avait dans Dream Team. Donc le tir analytique, c'est pas forcément ce qui correspond au mieux. Déjà, moi ça m'insupportait dans l'équipe des champions de Radunga de voir Figo atomiser tous les gardiens de 30 mètres avec ce tir, mais bon, ça ce n'est que mon avis personnel qui n'engage que moi. Donc pour moi, le tir analytique, c'est trop fort. Donc après, vous adaptez, et surtout, vu que dans Dream Team, on a eu un Figo avec un tir qui ressemble au tir Slicé de Mitsugi, je vous conseillerais de mettre ça. Bref, vous verrez par exemple plus tard dans la vidéo que Waru, il a aussi mis le tir Slicé à Zidane, ça, on pourra changer. Après, c'est pas grave si deux personnages ont le même tir. Bref, après, vous adaptez comme vous le sentez. Pas de tir à rien, pas de super tir, et pour les dribbles, le double contact et la danse de Senghor, c'est ce qu'il y a de mieux pour représenter la fente de Figo qu'on a dans Dream Team. Alors, ensuite, pour la passe, Waru a mis la passe de lame de rasoir. Bref, vous mettez une passe, vous mettez n'importe quoi comme passe, sauf les passes bourrines. Vous mettez soit passe de contrôle, soit passe courbe, soit passe lame de rasoir. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Alors, ensuite, pour les tacles, évidemment, pas de tir combo pas de 1-2, pour les tacles, vous mettez la charge d'épaule en tacle numéro 1, et pour le tacle 2, la glissade désespérée, c'est bien. Faut pas que votre Figo, il récupère des ballons tout le temps, mais faut pas non plus qu'il se fasse passer par n'importe quel adversaire. Donc, la glissade désespérée, c'est bien. Pour les compétences, alors, du coup, Waru a mis tir de précision, dribbler, dribbler rythmique, machine à sangle, roi du milieu de terrain, et démon de la possession. Bon, pas grand chose à dire dessus, mais surtout, mettez dribbler et dribbler rythmique, qui sont des compétences effets très petits, histoire que votre personnage soit pas trop fort. Figo, c'est personne dans le manga. Alors oui, IRL, c'est un immense joueur, un vainqueur du ballon d'or, mais dans le manga, il fait rien du tout. Donc, vous embêtez pas à lui mettre des techniques trop fortes. Ensuite, tir de précision, histoire qu'il puisse quand même marquer quelques buts, mais si pour moi, combiner à tir analytique, c'est trop fort. Machine à centre, alors le nom correspond pas bien, mais c'est la meilleure compétence pour que vos attaquants y fassent des tirs directs surpuissants. Roi du milieu de terrain, parce que votre Figo, il sera milieu de terrain, même si techniquement, dans ce réel-là, vous allez jouer sur l'aile droite, donc ça s'activera pas forcément. Bref, vous vous adaptez comme vous le sentez. Et démon de la possession, c'est pour éviter de se faire tacler trop facilement. Et si vous êtes en V-zone, c'est extrêmement fort compétence. Allez, maintenant qu'on a vu Figo, on va s'attaquer à Makelolo, où là, normalement, je devrais pas avoir de soucis à dire son faux nom. Bref, et du coup, pour Figo, évidemment, vous lui mettez le numéro 10, qui était le numéro du joueur au réel à cette époque. Allez, pour Makelolo, type de corps géant, Makelolo, c'est un colosse dans le manga, et d'ailleurs, aussi, petite anecdote, mais c'est parce que ça me fait rire, Makelolo est un de mes plus gros traumatismes sur Dream Team, parce qu'à chaque fois qu'on a un ticket SSR, vous pouvez être sûr qu'il y a son gros crâne qui va arriver pour me hanter. À chaque fois, je le drop tout le temps. Je le drop tellement souvent qu'il a fini par rentrer dans la légende, dans la légende des persos qu'on drop tout le temps dans notre conf Dream Team. Les gars de la conf, vous pourrez confirmer. Bref, allez, on est pas là pour parler Dream Team. Du coup, type de corps géant, pour la taille, vous êtes au niveau de la 3ème, de l'antépénultième, voilà, encore un mot que j'adore utiliser, j'ai pas vu me faire rire ce mot. Bref, au niveau de l'antépénultième, couleur de peau sur la première rangée, la taille de la tête, vous allez un cran vers la droite en partant du milieu, et la couleur de peau, c'est le numéro 3 sur la deuxième rangée. Évidemment, vous ne faites pas comme Dream Team, vous ne whitewashez pas Claude Makelélé, vous lui mettez son vrai teint de peau. Ensuite, pour le visage, le visage, c'est le 45. Pour la taille de la bouche, vous restez au milieu. Pour la commissure, vous allez deux crans vers la gauche en partant du milieu, et la position de la bouche, c'est un cran vers la gauche en partant de tout à droite. Pour les cheveux, ou plutôt l'absorce de cheveux de Makelolo, alors du coup, vous pouvez mettre la coupe 116, ça colle pas trop mal, et pour la couleur, vous mettez la numéro 5. Alors, c'est pas parfait, mais de loin, on a l'impression qu'il est chauffe, donc c'est pas plus mal. Les yeux, ce sont le numéro 40. Vous allez deux crans vers la gauche en partant du milieu, et l'espacement, vous allez tout à gauche. Les iris, vous allez, alors je sais pas combien de crans exacts, mais vous voyez, c'est au niveau de la quatrième couleur des yeux, et la couleur des yeux, c'est le noir de base. Les sourcils sont le numéro 73, et la couleur, c'est la numéro 6. Le nez, c'est le numéro 15, et vous allez tout à gauche pour la position et la taille, et la voix de Makelolo, c'est la numéro 8. Allez, du coup, maintenant, c'est la technique compétence. Alors du coup, ça va peut-être que vous reconnaîtrez ses stats, mais en fait, ce Makelolo, c'est le Gonzales de Waru, puisque Waru, pareil, comme moi, il a pas 10 000 personnages à disposition, donc parfois, il faut recycler un petit peu. Du coup, en termes de stats, c'est pas parfait, c'est pas parfaitement parfait. Donc, évidemment, puissance, c'est un petit peu trop, pour Makelolo, vous partez sur genre 95 de puissance maximum, et le surplus, vous le mettez soit un petit peu plus en attaque, soit un petit peu plus en défense. Sinon, vitesse technique, c'est des stats qui collent bien, je veux dire, le vrai Makelolo, il n'était pas réputé pour être un pur technicien. Mais voilà, mais c'est une bonne répartition, juste la stats de puissance qui est un peu trop haute. Pour les techniques et compétences, en vrai, ben voilà, vous voyez, vous mettez le tir et les dribbles Megaton, ça correspond bien pour Makelolo. La passe longue, vous mettez la passe au contrôle, mais vous pouvez mettre la passe à pleine puissance si vous voulez, le raccord couleur. Pour les tacles, alors l'hypercharge et le tacle forcé, si je dis pas de bêtises, c'est les mêmes que ce que Waru avait mis pour Blue & O, donc ça colle très bien. Le blocage, Waru a mis le blocage en puissance, alors ça colle bien, après, si vous avez joué à Dream Team, vous savez que Makelolo a le contre-tête plongeante, donc vous pouvez lui mettre le contre, alors je sais plus de l'artituler exact, mais le contre-deer, que là je crois que ça s'appelle contre-tête plongeante, un truc dans ce genre. Bref, vous vous adaptez. Juste vous mettez pas le blocage tenace, évidemment c'est beaucoup trop fort. Pour les compétences, alors du coup, Waru a mis multi-rôles, puisque encore une fois, ce personnage à la base, c'est son Gonzales, donc un défenseur, donc il avait besoin de multi-rôles pour jouer son Makelolo au Real, mais vous remplacez par autre chose, là j'avoue, j'ai pas vraiment d'idée, vous remplacez genre, soit par tacle plein d'entrain ou n'importe quelle compétence défensive, bref, vous mettez autre chose que multi-rôles. Ensuite, style défensif, bon ça on a déjà vu pour Ramon et Blono, ça colle bien, surtout que Makelélé est pas du tout réputé pour ses offensives, donc tant dans le manga qui est RL, donc autant, c'est pas très grave s'il perd un peu en attaque. Tacleordacier, ouais, il fait mal. Esprit Indontable, ça colle bien avec l'esprit du personnage. Rendement Maximum, ça, je me rappelle plus ce que ça fait exactement, je vous avoue, mais déjà, le nom colle bien. Ce dont je me rappelle par contre, c'est que c'est une compétence exclusive à la run Nankatsu, donc si vous voulez absolument cette compétence, il faudra faire une run avec la Nankatsu. Ouais, c'est clairement la meilleure école possible, donc pour faire des personnages comme on les veut, donc clairement, ne vous privez pas, faites des runs avec la Nankatsu. Et la dernière compétence, Dynamo, coût en énergie, donc c'est très bien pour maquer le lot. Allez, et du coup, on s'attaque à sans doute le personnage le plus intéressant, en tout cas, le personnage le plus intéressant pour nous Français, c'est évidemment le Z, le double Z, le Zizou, Zinodine, Zidane, donc, bon voilà, globalement, ça va pas mal se baser sur le Zidane qu'avait présenté Radunga, vu qu'il était très bien son Zidane à Radunga, mais voilà, comme ça, je me suis dit, quitte à faire une série sur le real, autant présenter aussi un Zidane, et comme ça, si vous avez déjà fait votre Zidane, bah vous pouvez couper la vidéo maintenant. Bref, si vous n'avez pas encore fait votre Zidane, et bah faites-le maintenant. Et puis j'ai encore oublié de parler du numéro de Makellolo, vous lui mettez le 24, puisque c'était le numéro de Makellélé au real, et c'est aussi son numéro dans le manga. Et pour Zidane, c'est le numéro 5, puisque c'est son numéro au real IRL, et donc logiquement, celui qu'il va porter dans le manga, puisque je rappelle que Zidane au real, c'est pas une idée de Next Dream, c'est canon, c'est genre, c'est dans Rising Sun, on apprend que Zidane va assigner au Real Madrid, en provenance de la Juventus. Et donc il va sûrement porter le numéro 5 comme IRL. Du coup, le corps, alors il est peut-être un petit peu grand, il faudrait que je revérifie la vraie taille de Zidane, mais bon, en vrai, en termes de taille, c'est pas déconnant, vous mettez entre la 3ème et 4ème couleur de peau sur la première ligne en partant de la fin, ça passe bien. La tête à tête, vous restez au milieu. La couleur de peau, vous voyez, on est sur la 5ème couleur de peau en partant de la fin sur la première rangée. Style de manche, vous mettez normal, on n'a jamais vu Zizou dans le manga avec d'autres styles de manche. Le visage, vous voyez, après c'est complètement Zidane. Alors, du coup, le visage, c'est le 55. Pour la taille de la bouche, vous allez tout à droite, la position, c'est tout à gauche et la commissure, c'est deux crans vers la gauche en partant du milieu. Pour les cheveux, enfin, l'absence de cheveux, pareil, vous mettez la coupe de cheveux numéro 16 et vous mettez cette couleur-là. Après, si vous voulez faire un Zidane avec des cheveux, vous changez, vous mettez un truc plus foncé. Pour les yeux, les yeux, ce sont les 57. Pour la taille, vous allez un cran vers la droite en partant de tout à gauche. La position, vous restez au milieu et l'espacement, vous allez deux crans vers la gauche en partant du milieu. Les iris, les iris, vous allez un ou deux crans, je ne sais plus exactement, bref, vous voyez, vers la gauche en partant du milieu et vous mettez des yeux verts à Zizou. Pour les sources, ils sont les 41 et la couleur, c'est le numéro 2. Le nez, c'est le numéro 2. Pour la position, vous restez au milieu et la taille, vous allez deux crans vers la droite en partant du milieu. Et la voix de Zidane, c'est le numéro 14. Il n'y a vraiment pas de meilleure voix pour Zidane. Allez, maintenant, c'est la technique compétence. Encore une fois, c'est un personnage recyclé de la part de Waru, donc il est limite un peu faible ce Zidane en termes de stats. Attaque 90, c'est bien, le but, ce n'est pas non plus d'en faire un monstre absolu. Attaque 90, c'est bien, vous pouvez mettre un tout petit peu plus, mais ne mettez pas trop non plus, mettez surtout pas plus de 95 en attaque à Zidane. Défense 83, c'est bien, ça correspond bien. Puissance 78, c'est clairement le point faible du personnage, tant dans le manga que IRL. Zidane, c'était un monstre absolu, mais ce n'était pas une bête de puissance. Donc, 78 en puissance, c'est bien. Vitesse 85, ça colle bien, vous pouvez mettre un tout petit peu plus si vous voulez. Technique 92, bon, encore une fois, pour un Zidane, pour Zidane, vous partez sur du 95 de technique, grand minimum, évidemment, si vous pouvez lui mettre 99 de technique, vous ne vous privez pas. Allez, du coup, maintenant, les techniques. Alors, pour les tirs, du coup, le tir slicé, ça colle bien, après, encore une fois, je pense que si vous voulez absolument que chaque personnage ait un tir différent, ce que je peux concevoir, personnellement, ça ne me gêne pas s'il y a un ou deux personnages qui ont un tir identique, mais ça me saoule quand tout le monde a le même, mais bref, encore une fois, si vous ne voulez que tous les personnages ait un tir différent, le tir slicé colle mieux à Fago. Évidemment, on espère que YouTube ne va pas me censurer. Mais du coup, pour Zidane, le tir slicé colle bien, mais si vous voulez absolument changer, vous pouvez mettre un truc différent, vous pouvez mettre les tirs bananes, tranchants ou analytiques, c'est tout à fait possible, mais évidemment, vous mettez un tir en technique à Zidane et certainement pas un tir bourrin. En tir arrière, la volée sautée, bon, voilà, ça colle bien, vous mettez un truc un peu passe-partout. Pas de super tir, puisque le vrai Zidane, n'était pas un énorme buteur. Je veux dire, je vous rappelle qu'un jour, je me suis embrouillé avec quelqu'un qui disait « Mais si, Zidane, c'était un grand buteur. » Non, Zidane n'était pas un grand buteur et ce n'est pas faire insulte à sa légende que de dire qu'il n'était pas un grand buteur. Zidane, il avait tout un tas de qualités, c'était un des 10 plus grands joueurs de l'histoire, mais ce n'était pas un buteur et ce n'est pas l'insulter que de dire ça. Bref, du coup, pour moi, un super-tier, ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez absolument lui en mettre un, vous lui mettez le tir de l'arche histoire que vraiment il soit OP. Mais encore une fois, je vous le déconseille. Du coup, pour les dribbles, la danse de Senghor, c'est un bon dribble, c'est un dribble qui ressemble à des ciseaux ça convient pour Zidane et le dribble qu'il vous faut absolument, je veux dire, si vous n'avez pas ce dribble, vous êtes Zidane, il est raté, c'est évidemment l'étoile roulette. C'est le dribble de Zizou, c'est le dribble iconique donc il faut absolument lui mettre. Ça, vous l'obtenez en montant la vitesse à l'amitié avec Pierre mais il faut que Pierre il soit niveau 5 en carte d'ami. Donc si ce n'est pas le cas, vous utilisez un ballon d'or pour le monter. Mais vraiment, s'il y a un seul move à avoir pour votre Zidane, c'est celui-là. Pour la passe longue, Waru a mis la passe courbe, ça colle bien. Moi, je sais que pour le mien, quand je jouais un Zidane, je lui avais mis la passe avant-arrière de Senghor, je trouvais que ça collait bien. C'est comme vous le sentez. Pour les tacles, la charge des pôles à grande vitesse et la glissade affûtée, bon, ça colle bien. C'est des tacles bien mais pas trop forts non plus. Ça colle bien pour un Zidane. Pour les compétences, alors évidemment, par exemple, si vous le jouez dans une équipe de France, vous lui mettez une compétence capitaine et vous lui mettez soit éclair, soit conquérant. En l'occurrence, là, on parle du Real et donc il n'est pas capitaine du Real. Compétences numéro 1, machine à cendre, comme pour Figo, le nom ne colle pas parfaitement mais c'est une excellente compétence de passeur. Artiste sur le terrain, c'est une autre compétence qu'il vous faut absolument. Ça augmente la V-zone énormément et le nom colle parfaitement pour Zidane et c'est une compétence donnée par Pierre. Roi du milieu de terrain, c'est une compétence qu'il vous faut pour Zidane surtout qu'encore une fois, si vous jouez votre Real dans un 4-4-2 à plat comme je vous l'avais suggéré dans la vidéo sur les maillots, votre Zidane, il sera souvent au milieu de terrain. Donc là, ça colle bien pour lui. Passe d'âme, ça restaure l'énergie. Soit ça restaure l'énergie, soit ça augmente les stats du coéquipier qui reçoit la passe. Je vous avoue que je ne me rappelle plus, je suis désolé, je n'ai pas un savoir encyclopédique sur Ronk. Je ne suis pas le Warhudex. Leader naturel, ça augmente les stats des coéquipiers à proximité quand vous activez la zone, c'est-à-dire en réalisant deux dribbles successifs et tir de précision, c'est comme pour Figo, c'est pour pouvoir miracle plus facilement. Voilà, du coup, on a fait le tour pour les milieux de terrain du Real Madrid. Donc dans la dernière vidéo, on s'intéressera à Raï, basé sur Raoul et sans doute le personnage qui vous intéresse le plus si vous voulez vous recréer et le Real Madrid dans Ronk. Évidemment, je parle de Natureza. Natureza qu'à la base, j'avais fait une vidéo il y a extrêmement longtemps, c'était une des premières vidéos que j'avais enregistrées, jusque j'avais jamais trouvé l'occasion de la publier et donc là, la série sur le Real, c'est l'occasion. Bref, du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. On se retrouve très vite pour la fin de la série avec Raï et Natureza. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !